Générique Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de la série Droits Premières et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4, la rupture du contrat de travail synthèse. J'espère que cette série vous plaît et c'est parti, on va commencer. Alors, premièrement, la fin du contrat à l'initiative du salarié. La démission résulte de la volonté libre et sérieuse du salarié de mettre fin à son contrat. Un salarié peut prendre sa retraite dès qu'il a atteint l'âge légal, lui donnant droit à une pension de retraite. Il informe son employeur de sa décision en respectant un délai de préavis. Il a droit à une indemnité de départ à la retraite, dont le montant varie selon son ancienneté dans l'entreprise. Deux, la fin du contrat à l'initiative de l'employeur. Le licenciement pour motif personnel peut intervenir suite à une faute du salarié, du fait de son inactitude physique ou encore du fait de son insuffisance, s'il n'exécute pas son travail de façon satisfaisante. Le motif doit être réel et sérieux. Le licenciement pour motif économique peut intervenir à la suite d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il peut être individuel ou collectif, après consultation des instances représentatives du personnel. La mise à la retraite ne peut être prononcée d'office par l'employeur qu'à un salarié âgé d'au moins 70 ans. Lorsque celui-ci a au moins 65 ans, une procédure particulière peut lui être proposée, lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein et d'une indemnité de mise à la retraite. 3. La rupture du contrat par accord entre employeur et le salarié Le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord entre l'employeur et le salarié selon le mécanisme de la rupture conventionnelle de contrat, moyennant le versement par la société d'une somme forfaitaire. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Ce type de rupture ouvre droit aux allocations d'assurance chômage pour le salarié. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour l'épisode 5 de la série Droits Premières.